Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo hors série sur la chaîne. Pour une fois, on sort de l'usine et on va découvrir un énorme chantier de rénovation, plus de 130 maisons qui sont rénovées ici dans le bassin minier, dans la cité cuivino, grâce aux solutions de rénovation Saint-Gobain. Donc on est venu, on va peut-être même participer directement au chantier. Tout à fait. Ça te dit ? Tout à fait, Jamy. T'as pris tes gants, t'as pris ton casque ? J'ai tout pris la totale. Ok, on y va, mais juste avant ça, une petite historique de la cité cuivino et on ramène aussi la pluie parce qu'ici, c'est normal qu'il pleuve. Allez, c'est parti. Bienvenue dans la cité minière de cuivino, là où, en 1893, un premier forage transforma la ville d'Onain en une importante zone d'exploitation de charbon. La fosse cuivino attire de nombreux mineurs venus de toute l'Europe et la cité est créée pour les loger. 100 ans plus tard, les 400 habitations de la cité vivent une importante rénovation. L'objectif ? Conserver l'âme de la cité qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO tout en lui faisant bénéficier des meilleures performances grâce aux innovations proposées par Saint-Gobain. Construction durable et patrimoine sont les maîtres mots de cette rénovation. Bon, et bien, comme vous le voyez, le temps est avec nous. On va se retrouver sur un chantier. On va aller voir un artisan qui pose une cloison intérieure avec les produits Saint-Gobain. Nous, clairement, on en a fait plein des cloisons. Oui, donc a priori, on connaît. Donc là, ils attendent notre expertise, je pense. Non, je ne pense pas. Donc là, on va sûrement découvrir de la laine de verre. Donc on va aller dans une première maison, du coup, parmi les centaines de maisons qui sont en train d'être rénovées. Et on va donc rejoindre des premiers artisans. Messieurs, bonjour. Il paraît que vous avez besoin d'un coup de main. Bonjour, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là, du coup ? Ici, nos plaquistes Jordan et Aziz sont en train de refaire intégralement une cloison entre la cuisine et la salle de bain de la maison. Elle sera montée grâce à une stature métallique sur laquelle on viendra visser une plaque de plâtre. On y insérera alors un isolant phonique avant de fermer de l'autre côté avec une nouvelle plaque de plâtre. Waouh ! Ce bruit ! Ah, mais je l'ai eu pendant 4 ans, là ! Montez les riques à la maison, ce bruit ! Ah, mais tu me casses les oreilles ! Du coup, c'est pourquoi la plaque, là, en soit là ? C'est pour... Vu que c'est une pièce humide, on est obligé de mettre une barque, en soit là. Ah ouais ? D'accord. Et l'évacuation, elle est déjà passée. Ah, voilà ! Ah oui, elle est là-bas, dans le coin. Ok. Facile. T'as fait un perfect ? Oui, j'ai fait un perfect. Donc là, toutes les maisons que vous faites dans la cité, ils ont la même configuration ? Ils ont la même. Donc là, cette cloison, tu l'as déjà faite 200 fois ? Effectivement. Ok. Voilà le facteur ! Voilà le facteur ! Je vais vous amener le courrier ! Finalement, c'est pas le facteur, c'est Vincent ! Lui, c'est Vincent, expert technique des solutions Saint-Gobain. Il a pu nous en apprendre plus sur les innovations des matériaux, mais aussi sur les démarches écologiques et les enjeux énergétiques dans le domaine du bâtiment. Déjà, est-ce que c'est bien fait ? Pour l'instant. Non, c'est bien. On n'est pas en bout, on vient d'arriver, mais c'est un bon débuter. Bon, Aziz, on s'y remet ? Oui, d'accord ! Aziz, plaque de plâtre classique ! On a combien du coup sur la dernière sax, là ? Que c'est peut-être possible qu'on s'oblige de rajouter un rail ? Ah oui, on va peut-être rajouter un rail ici. J'ai l'impression qu'on est... On a un peu plus, là. Il faut surveiller parce que... Ce qui est super intéressant, c'est que le groupe Saint-Gobain fournit l'ensemble des matériaux pour réaliser des cloisons, enfin quasiment toute la structure d'une pièce complète. Depuis les rails, donc avec la marque Placo France, jusqu'à l'isolation iso-vert, et même avec l'enduit, etc. Puisque Placo fournit aussi des enduits. Les enduits, aussi bien les enduits hydrofuges du côté salle de bain que les enduits classiques du côté pièce standard, on va dire. Et la force, en fait, finalement, d'avoir plusieurs marques qui proposent toutes ces solutions, c'est d'avoir une synergie, et du coup, ils communiquent ensemble pour faire finalement des matériaux qui fonctionnent parfaitement ensemble, que ce soit les dimensions, etc. Tout est bien compatible ensemble. Nous, on l'a vu parce que du coup, on a utilisé les mêmes marques du groupe Saint-Gobain sur notre chantier, et on a vu que tout était bien fait pour marcher ensemble. Tu peux m'expliquer pourquoi il est noté Recycling sur les plaques de plâtre ? Oui, parce qu'une des particularités de la plaque de plâtre, c'est qu'elle est à base de gypses. On a du carton, du gypses et du carton, et tout ça est recyclable à l'infini. Et c'est fabriqué en France ? C'est fabriqué, on a trois usines en France qui sont à côté des carrières de gypses. Et pour éviter en l'occurrence de consommer trop de matériaux venant des carrières, on travaille beaucoup avec du recyclé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une plaque de plâtre, on a entre 6 et 8% qui sont déjà du plâtre qui a été réutilisé. Du coup, on va carrément parler tout de suite de l'isolant qu'on va utiliser pour la cloison. Ici, nous allons poser de la laine de verre. Cet isolant possède des propriétés intéressantes pour l'isolation des habitations. Une isolation thermique efficace, été comme hiver, et une isolation phonique performante avec une préservation de la qualité de l'air intérieur. Elle est à 100% fabriquée en France, éco-conçue, performante et respectueuse de l'environnement. Mais du coup, c'est vrai que Saint-Gobain a un vrai impact au niveau environnement. En tout cas, il a un vrai rôle à jouer. Parce que quand on voit la quantité de matériaux des maisons en France, il y a des millions. Elles sont construites essentiellement avec tous ces matériaux-là. Donc finalement, le petit changement, le petit impact, c'est-à-dire que les petits pourcents de matériaux recyclés qu'on peut mettre, même le 0,1% de recyclés qu'on peut mettre là-dedans, à l'échelle de tous ces matériaux qui sont utilisés, c'est un impact énorme. Donc je suppose que Saint-Gobain, c'est un enjeu énorme et qu'au niveau recherche, vous passez votre temps justement à chercher des solutions, à améliorer, ne serait-ce que de 0,1% cette performance-là. Donc on pose cette laine. Allez, c'est parti. Aziz, il est où Aziz ? Il n'est pas là. Il manque une plaque de 62, Aziz. Donc là, on va découvrir la plaque de 62, donc deuxième type de plaque qu'on découvre pour du Saint-Gobain. J'ai vu qu'il y a beaucoup de plaques. Avec différentes couleurs. Voilà, avec différentes couleurs. Il y a aussi du Habito, il y a du Habito Hydro. Ici, on pose côté salle de bain une plaque de plaque verte. Elle est destinée aux pièces humides, car elle résiste mieux aux projections et vapeur d'eau. Mais il existe de nombreux types de plaques pour tous les besoins. Tu m'impressionnes, mon amant. Eh, commence pas. Eh, incroyable. Il faut que je regarde, il faut que je lui mette la bague au dos. Non, mais j'ai trop à l'enfoncer. Il faut que je regarde. Tu m'as demandé en mariage, je te rappelle. Elle a dit oui. Je suis refait. Il y a des femmes sur le chantier ou pas ? On en a une. C'est vrai ? Une seule ? Et c'est aussi ça qu'on essaie de faire, nous, via notre contenu. C'est de montrer que le bâtiment, c'est pas réservé à les mecs bourrins. Pas du tout. Je veux dire, au contraire, c'est un métier magnifique, moi, je trouve. Et en plus, c'est assez ludique, finalement, le bâtiment. C'est incroyable, cette découverte des cloisons proposée par Saint-Gobain. Maintenant, on va aller manger un sandwich Saint-Gobain. Avec du jambon Saint-Gobain. Un multicouche. Voilà. Et on revient encore plus fort pour du doublage. En tout cas, il y a du monde ici, dans la cité Clobino, où ça charbonne bien. Le monde est au taquet, ça s'est arrivé. Vas-y, rigolez pas. Ils ont des potés. Bon, et Valérien, t'as kiffé, toi ? Bah, écoute, t'as appris des choses. C'était passionnant. Attendez, c'est incroyable. Là, pour cette vidéo, on a notre monteur qui est venu cadrer. Et en plus, il a rénové lui-même une maison pendant un an. Est-ce que c'est pas la personne parfaite pour nos projets, pour nous cadrer, pour nous filmer, pour nous monter ? Bon, allez, maintenant, c'est parti. On monte dans une autre maison, dans les combles, là où ils sont en train d'isoler, avant de plaquer. Donc, ça va être intéressant parce qu'on va voir comment ils isolent la partie rampant et la partie doublage. Ils sont où, les artisans ? Eh, ils sont où, là ? Eh, c'est la pause café ou quoi ? Oh, bah, c'est pas grave, on va s'y mettre. On va s'y mettre, on va s'y mettre, on va s'y mettre. Ah, c'était la pause café ou quoi ? Ah, j'étais parti chercher le bataille. Du coup, on a commencé. On a commencé sans toi. On a fait cette partie-là. Je suis dit que ça pouvait aider. Du coup, là, vous avez déjà commencé la partie raillage, plafond, rampant ? C'est ça. Ah, zizi, il est de retour pour nous jouer un mauvais tour. La salle de bain est terminée ? La salle de bain est terminée. Ah, ok. T'as pris une douche, d'ailleurs. Oui, vous pouvez aménager. La maison est prête, messieurs, dames. Allez-y. Bon, alors, nous, on a déjà utilisé ce système-là à la maison, mais en isolant, on avait mis de la laine de verre. Aujourd'hui, vous utilisez de la fibre de bois. Un isolant intéressant puisque biosourcé. J'ai les termes techniques. Oui, oui, oui. C'est biosourcier. Donc là, vous mettez deux couches. Vous mettez... Vous isoselez. Vous isolez d'abord entre les chevons. Entre les chevons et après, on vient remettre... Ok. En croisé. Écoutez, on va essayer de vous donner un coup de main. On va essayer de bien faire les choses. Ah, le nord. De l'eau gratuite à profusion. On va profiter de cette petite pause pendant que notre ami est en train d'installer tous les éléments afin de poser un mur parfaitement devant un plat de niveau pour faire un focus sur ce papier peint, d'accord ? Avec cette frise très intéressante. C'est vrai qu'à l'époque, ils avaient ce truc des frises. Il fallait toujours friser. Même quand il pleut, tu frises. Voilà, tout est frisé ici. Oui, bonjour en chantier. Émilie, un rénovateur. Donc là, on est en train de poser des fourrures placo. Fourrures, section 45. La fibre de bois est un isolant aux performances acoustiques excellentes. Elle résiste aux insectes, aux rongeurs, aux moisissures et aux champignons. Composée à 80% de copeaux de bois récupérés dans l'aissierie. Je vais aller en rechercher. Je me suis embrouillé avec un escabeau. C'est bon, il m'a chauffé. Il faut que je me détende. Je vais prendre l'air un peu. La membrane jaune, elle a une fonctionnalité différente par rapport à la membrane qu'on a mis un peu blanche, transparente. Et oui, Rachel, il existe en effet deux types de membrane. Ici, on pose la membrane StopVap. Elle va permettre d'assurer une étanchéité à l'air complète du logement. L'autre version, c'est la Varioixtra, celle qu'on a posée à la maison. Une membrane hygrorégulante dont la résistance à la vapeur d'eau varie en fonction de l'humidité relative intérieure. Après avoir isolé et membrané 1000 m² à l'usine, on avait nos techniques ici. Ruban adhésif sur les poignets. Ça déroule. Ça déroule. Ça déroule. Après lui avoir passé la bague au dos, elle me passe le rouleau aux poignets. C'est normal. Il a réussi quand même à fixer un coin de la plaque en dévissant quatre vis. Vérifiez bien votre visseuse avant de visser. Avant de dévisser, pardon. Non, avant de visser. Le dévis, c'est en situ visses. Bref. Je suis chez le voisin. Il s'est arrivé. Oui, je rebouche. Désolé, je rebouche. Regarde-moi ça, la technique. Bon, allez, Optima. Tappe dans les mains. Il y a parlé, il y a parlé un peu bizarrement quand même. Donc ça, pour ceux qui suivent la chaîne, vous connaissez déjà sûrement parce qu'on en a posé beaucoup à la maison. Le système Optima, c'est quoi ? Le système Optima, il va permettre de réaliser l'isolation des doublages. Grosso modo, le doublage, c'est quoi ? C'est les murs vers l'extérieur, d'accord ? Donc c'est l'inverse des loisons qui sont des murs séparatifs à l'intérieur de la maison. On va venir installer d'abord une fourrure sur le mur. Et ensuite, sur ces fourrures, on vient clipser ce qu'on appelle des appuis. Ces appuis, ils vont permettre de tenir notre isolant. Bon, alors là, on va voir un locataire qui, normalement, a réceptionné sa maison il y a peu de temps. Et on va voir, du coup, ce qu'il en pense de cette rénovation. On va lui demander si ça lui plaît. Surtout s'il a fait des économies de chauffage. Parce qu'avec toute la laine de bois qu'on a mis tout à l'heure, à mon avis, il doit être pas mal. C'est pour la perquisition. Faudrez, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci de nous accueillir, je me permets. Alors, bien installé ? Oui. On peut se permettre de rentrer ? Oui, allez-y. Et du coup, par rapport à avant, qu'est-ce qui a changé pour vous, du coup, dans cette maison ? C'est beaucoup plus agréable de vivre. C'est lumineux. Et vous avez quand même ressenti au niveau du chauffage ? Oui, totalement. D'accord. Vous aimez bien les réseaux, en tout cas. Il n'y a pas YouTube. Il y a Google. Ah si ! Incroyable. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accueillis. On peut continuer à mettre des pauses bleues sur nos vidéos. Bon, les petits potes, la vidéo est maintenant terminée. Cette petite vidéo hors série qui change un petit peu de l'habitude. J'espère que ça vous a plu. Dites-nous en commentaire. Merci à Saint-Gobain de nous avoir accueillis sur ces chantiers qui sont d'habitude pas accessibles au public. Et on a pu découvrir un petit peu comment ils fonctionnent pour tout rénover ce bassin minier. Et merci aux artisans de t'avoir supporté toute la journée. Oui, merci, merci, Aziz. Et puis, à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada